bonjour on est à quelques jours de rosh hodesh eloul hodesh hara hamim ve'a silihot on va essayer Bezat HaShem de faire une série de cours déjà au niveau de l'alakha il y a pas mal de halakhot à connaître les halakhot des silihot bon Bezat HaShem après plus tard par rapport à Roshana et il y a aussi Rabotai c'est une période dans laquelle on doit énormément nous préparer parce qu'on sait que le mois de Iloul c'est le mois de la préparation à Yomadine c'est vrai que normalement Yimea Teshuvah c'est de Rosh Hashanah jusqu'à Yomakipurim mais il est clair qu'on ne peut pas venir à la dernière minute et demander pardon à Kadosh Barucho mais il faut à HaKhamim ils ont pensé à ça beaucoup plus tôt ils ont dit qu'il faut déjà donc avant que le temps il arrive ça veut dire déjà depuis le mois de Iloul chacun il doit essayer de faire des efforts pour revenir vers Rosh Barucho essayer un petit peu de contrôler de regarder de faire une révision par rapport à Yomadine la semaine dernière j'ai écouté un cours de Moreno Arab Arab Shlomo Ammar par rapport un petit peu à la préparation que chacun il doit faire par rapport à Yomadine par rapport à Rosh Hashanah alors la première des choses il dit il dit c'est vrai bien sûr on sait très bien que les mots de la Torah c'est n'y a pas mieux que les mots de la Torah c'est ce le plus ce qu'il y a de plus important pour Ham Israël comme c'est marqué Véthalmoud Torah Kénégat Koulam mais aussi un point sur lequel on doit énormément travailler pour comprendre le vrai sens de Avodah Hashem et avoir la facilité pour servir à Kadosh Barucho convenablement il dit ce qu'on appelle l'émoud Hamoussar l'été du Moussar c'est la morale Barucho Hashem Zakhino Am Israël Hakamim déjà bien sûr en dehors de la Torah où il y a toutes les règles donc on doit respecter mais Hakamim ils ont fait en sorte qu'un juif il puisse savoir c'est quoi quel mode de vie prendre il y a les lois mais comment faire en sorte de pouvoir respecter les lois alors pour ça alors il dit le plus grand conseil qu'on peut donner à chaque béni Israël c'est l'émoud Hamoussar faire du Moussar et bien mais si on regarde même dans les Yishivots on sait qu'en Bahour un jeune il va aller à la Yishiva pour étudier la Torah pour apprendre pour faire une formation de Rav ou tout ce qu'on veut mais on sait que dans toutes les Yishivots dans le programme il y a un moment donné qu'on doit étudier un petit peu le Moussar les Sfarim ça manque pas moi je me rappelle Maudon Arabe Rebiz Mazouz Shalita alors il nous disait toujours il parlait il dit on peut pas on peut pas devenir un Talmud Hakam on peut pas servir son créateur convenablement si on n'étudie pas le Moussar maintenant le Moussar c'est vrai il y a beaucoup de Sfarim alors il y a des Sfarim dans lesquels on va parler ce qu'on appelle sur les Midot travailler par exemple sur la colère sur l'orgueil sur tout ça manque pas il dit mais il y a aussi des très beaux livres de Moussar c'est lire la biographie d'un gadol d'un grand pas c'est une biographie pour regarder les dates telle date il y a eu ça telle date il y a eu ça ça c'est comme on dit c'est des connaissances mais voir son mode de vie comment il a vécu et nous on essaie d'apprendre de lui c'est ce qu'on va en vérité dans la Torah on a il y a les 613 mitzvot mais on voit que la Torah elle est pleine d'histoires pourquoi Hashem il a il a mis des histoires dans la Torah est-ce qu'on a vraiment besoin de lire des histoires c'est vrai bon d'accord les histoires pour savoir un petit peu le passé de nos patriarches de notre nation de l'âme Israël mais plutôt il faut faire le Shohar Aruch plutôt la Torah elle devait être comme Shohar Aruch mais on dit non il faut savoir que déjà c'est quand l'homme il va voir la vie comment ils sont conduits nos ancêtres leur mode de vie au niveau de l'éducation même au niveau du Shlomba et dans tout dans tous les domaines et comment ils ont su se maîtriser face à toutes les épreuves qu'ils ont eues et ça c'est une grande lumière pour nous et ça nous aide nous à Mishraël pour pouvoir comment on dit les imiter faire la même chose et d'évoluer dans Avodah Hashem alors le Rav dit c'est pareil aussi si quelqu'un il veut faire vraiment du Moussard du vrai Moussard il prend une biographie d'un grand Rav surtout c'est des fois un Rav qu'on connaît même si on ne connaît pas à partir du mot qu'on commence à lire on s'attache donc à ce Rav là et des fois on a envie de faire comme lui ça c'est déjà une manière mais c'est une autre manière c'est les cifres et Moussard ça ne manque pas sur tous les domaines surtout aujourd'hui on vit dans une période dans une génération qui n'est pas simple tout le monde le sait alors on est confronté à énormément des preuves des problèmes et on est dans une génération un petit peu mais boule belette elle est un petit peu perturbée et on a besoin de quelqu'un qui nous guide Rabotay c'est vrai qu'aujourd'hui on essaie de voir un petit peu les livres qui ont été écrits on va dire par les Rabbanines d'aujourd'hui de notre époque et on nous donne des conseils faire ceci cela et Baruch Hashem ça aide énormément mais Bémet si on essaie de regarder seulement dans les livres seulement le livre de prière je prends un exemple par exemple on vous parle de la Emouna aujourd'hui tout le monde cherche quand on aime bien écouter des cours sur la Emouna Rabotay si on prend le livre seulement au début avant la Tfilah qu'on va lire Adon Olam Meshir Malach Idid Nefesh il y a tellement ces petits passages là on essaie un petit peu de les comprendre on va voir que tout est marqué dedans on parle de la Simha les gens cherchent on cherche tous la Simha aujourd'hui et on se demande oui il y a un problème Rabotay non Hakamim ils ont parlé de tout ça il y a une seule chose à laquelle on doit faire des efforts c'est essayer comme on dit nous connecter avec ses frères Rabotay ce qu'ils ont écrit ils ont pensé à tout même ils ont vécu donc des centaines d'années dans le passé mais Baruch Hashem ils ont tout vu ça nous aide on va parler de Rambam on va parler de tous les Rabotay mais quoi qu'il arrive Rabotay alors le Rav il a dit et ça c'est un moyen je me rappelle quand j'étais à la Chiva les Rabanis nous ont parlé beaucoup de ça ce qu'on appelle l'homme de la même manière dans le travail que quand l'homme il travaille il sait il ouvre il fait une affaire il va acheter de la marchandise alors il attend qu'il la vente pour gagner est-ce qu'on peut se permettre de dire oui c'est bon j'ai acheté et j'attends quand je vends je vends non on a besoin de faire une comptabilité gérée voir c'est quoi les rentrées c'est quoi les sorties et voir ces bémets on avance on progresse ou pas il dit c'est pareil aussi à nous de faire il ne faut pas attendre la dernière minute la veille de Rosh Hashanah on va voir le chauffard qui va sonner très fort ou le jour même de Rosh Hashanah ou peut-être le maquipurim non avant déjà faire moi je me rappelle les Chiva ils nous disaient on prend un cahier dans lequel on met on le partage la page la partage en deux on met positif négatif c'est quoi les belles choses les bonnes choses qu'on fait et les mauvaises choses malheureusement quand on trébuche ou on ne respecte pas il dit on note déjà le fait de noter ça nous donne une idée sur notre conduite ah c'est vrai ah aujourd'hui j'ai fait une belle mitra je suis venu à la Tfilah j'ai pris Binyan Baruch Hashem ça fait plaisir ah aujourd'hui j'ai négligé pendant la prière je suis sorti et je n'ai pas répondu à la Hazara ou j'ai parlé pendant la Tfilah ci-dessus dans tous les domaines pas seulement au niveau de Abouda Tachem même Benadam donc les choses qu'on a avec notre prochain et quand on fait des efforts dessus Rabotay alors chaque jour on progresse on verra on aura tellement de facilité quand le jour de Rosh Hashan il arrive on se sent prêt déjà c'est pareil Rabotay je prends l'exemple le plus simple on a l'islechot l'islechot ça commence donc depuis le lendemain de Rosh Hash et l'oul et on va les faire jusqu'à Yomakipurim alors celui qui n'est pas du tout venu pendant cette période-là parce que lui il sait que c'est à Kippur qu'on fait l'islechot qui s'entraîne le jour quand il va il a besoin de faire une compétition il est déjà prêt nous aussi tous les matins on a lu alors on a senti surtout chaque passage qu'on lit on va sentir qu'il nous parle chacun par rapport à son niveau et bien Zat Hashem partir du moment qu'on fait ces efforts-là et on essaie de nous intéresser on s'intéresse à la chose on verra Bezat Hashem Rabotay beaucoup de facilité là donc Baruch Hashem là on est à quelques jours de Rosh Chod de Shilul que chacun alors les gens ils commencent à rentrer des vacances certains ils sont rentrés d'autres ils ne sont pas rentrés mais quoi qu'il arrive on a une possibilité de démarrer dès maintenant Rabotay quand on commence on prend les choses au sérieux Bezat Hashem on verra une grande une grande joie parce qu'on arrive au jour de Rosh Hashem on voit qu'on a fait un beau travail pendant cette période-là on est content Bezat Hashem il a vu qu'on a fait les efforts nécessaires lui aussi de son côté Bezat Hashem il sera prêt d'effacer toutes les bêtises qu'on a fait le long de l'année et nous donner une très bonne année qu'on soit tous m'étchazés ensemble de faire les efforts nécessaires et qu'Akadosh Baruch nous aidera de faire ce qu'il faut Amen Kénérasson Hizqu We Emso